Alors, comment se fait le passage d'un contrat d'intérim ou contrat de travail temporaire à un contrat CDI, contrat duré indéterminé? Telle est la question que m'a laissé un abonné sur Facebook et à laquelle je vais répondre dans cette vidéo que je te demande de regarder jusqu'à la fin parce que ce sont des situations courantes. Donc, pour rappel, le contrat de travail temporaire, c'est un contrat tripathique qui vous lie à une entreprise de travail temporaire qui vous met à disposition de l'entreprise utilisatrice. Donc, le contrat qui vous lie à l'entreprise utilisatrice, c'est un contrat d'émission. Et le contrat qui lie l'entreprise de travail temporaire à l'entreprise utilisatrice, c'est un contrat de mise à disposition. Donc, vous voyez qu'il y a trois parties dans ce contrat-là. Donc, en tant que salarié intérimaire, lorsque vous êtes à disposition d'une entreprise utilisatrice, il faut effectuer une mission. Si cette entreprise utilisatrice vous propose un contrat CDI, c'est plutôt bien selon les projets de chacun parce qu'après, il y en a qui préfèrent ça à l'intérim parce que ces personnes estiment que c'est beaucoup plus libre. Il y a des personnes qui préfèrent la liberté à un contrat CDI, tout simplement. Donc, si vous êtes salarié intérimaire et l'entreprise utilisatrice vous propose un contrat CDI, concrètement, quelles sont vos postures, qu'est-ce que vous devez faire, quels sont les réflexes à avoir, cela va dépendre. Soit vous êtes en période d'essai, soit vous êtes hors période d'essai. Donc, si vous êtes encore en période d'essai, c'est très simple, vous devez avertir l'entreprise de travail temporaire parce que, comme je l'ai dit, vous êtes embauché par l'entreprise de travail temporaire qui vous met à disposition de l'entreprise utilisatrice. Donc, si l'entreprise utilisatrice vous propose un contrat CDI, si vous êtes encore en période d'essai, c'est très simple, en fait. Donc, vous pouvez mettre fin à votre période d'essai parce que, bien sûr, vous avez le droit de mettre fin à votre période d'essai et encore que la loi vous autorise à mettre fin à un contrat précaire pour un contrat CDI, qui n'est pas un contrat précaire. Voilà. Donc, si vous êtes en période d'essai, vous mettez fin à votre période d'essai en respectant, bien sûr, un préavis qui est de 24 heures si vous êtes dans l'entreprise depuis moins de 8 jours et de 48 heures si vous êtes dans l'entreprise depuis plus de 8 jours. Donc, c'est très simple. Vous mettez fin à votre période d'essai et puis voilà. Et après, vous conclusez vos nouveaux contrats avec l'entreprise utilisatrice. Mais par contre, si vous êtes en période d'essai, même si la loi vous autorise à mettre fin à un contrat précaire pour un contrat CDI, il y a des obligations quand même à respecter parce que vous êtes sous contrat avec l'entreprise de travail temporaire qui vous met à disposition de l'entreprise utilisatrice. Donc, si vous êtes en période d'essai, vous devez avec l'entreprise de travail temporaire par courrier recommandé avec avis de réception parce qu'il faut tout tracer. Et dans ce courrier-là, vous devez informer de votre embauche en CDI par l'entreprise utilisatrice. Vous devez aussi joindre vos promesses d'embauche. Vous devez aussi informer. Vous devez mentionner dans ce courrier-là la durée de votre préavis qui est de un jour par semaine travaillée dans la limite de 15 jours. Voilà. Donc, c'est après avoir fait tout ça que vous pouvez mettre fin à vos co-contrats, vos co-contrats d'émission, voilà, et pouvoir signer le nouveau contrat CDI avec l'entreprise utilisatrice. Donc, ce sont des choses essentielles à savoir parce que c'est très important d'être procédurier. Voilà. Quand vous êtes procédurier, vous faites bien des choses, ça vous évite d'éventuels litiges, etc. Donc, j'espère que cette vidéo aussi vous sera utile. Surtout à toi qui m'as posé cette question sur Facebook. J'espère que mes conseils vous sont utiles. C'est pourquoi je vous demande, surtout, abonnez-vous et partagez mes vidéos pour que mes conseils bénéficient un maximum de personnes. et puis pour info, je suis sur Facebook, je suis sur TikTok, je suis sur YouTube. Voilà. Je vous dis à très bientôt sur Joyce RH. Ciao, ciao.